Nous allons lire du Nouveau Testament, chapitre 8, l'Évangile selon Saint Luc, et verset 19. Donc, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 8 et verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays des Yé-Razéniens, qui vis-à-vis de la Galilée, lorsque Jésus fut descendu de la terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, «Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? » « Je t'en supplie, ne me tourne-monte pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chêne et de fer aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus le demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Geraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande frayeur. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Pardon. L'homme de qui étaient sortis les démons qui lui demandaient la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jetait à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée. Et comme elle avait été guérie, à l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore sur 20, de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importe pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main, et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Amen. Nous pouvons dire, peut-être, que Jésus s'intéresse seulement à ceux qui traversent des moments difficiles, et dont Dieu permet que ces moments difficiles arrivent dans sa vie. Mais nous savons que dans ces moments difficiles, le nom de Dieu est glorifié. C'est une grâce de Dieu quand nous traversons des moments difficiles. C'est pour ça que toutes les personnes, tous les gens, toute la foule courait vers Jésus. Et là sont allées aussi la mère de Jésus et ses frères. Et bien sûr, ils ont plus d'audace que les autres. Et certains lui disent à Jésus, « Voilà, il y a ta mère et tes frères qui sont là dehors et qui veulent te voir. » Et nous savons, ceux qui étaient proches de Jésus, c'était sa mère et ses frères. Mais Jésus change la situation, change ce qui est établi. Ceux qui sont ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole, la parole de Dieu donc, et qui la mettent en pratique. Non seulement écouter et partir, mais écouter, être dans la joie, mais la mettre en pratique. Et alors on devient la mère et mes frères de Jésus. Et cela nous paraît facile. Et Dieu désire que cela soit facile pour nous, que nous n'ayons pas besoin de faire diverses, et passer diverses épreuves difficiles pour accomplir sa volonté. Bien sûr que Jésus ne veut pas cela. Mais si le cas se présente et il est nécessaire que tu traverses cette difficulté, la grâce de Dieu viendra pour que tu puisses traverser ce qui est indispensable de traverser. Dieu a un projet pour son fils Jésus et Jésus doit passer à un endroit précis. Il y a une personne qui est... À cet endroit, il y a une personne qui est possédée du diable, des démons. Et il prend la décision d'aller là-bas envoyée par son père avec une mission d'aller là-bas pour aller rencontrer cette personne qui est possédée. Et ceux qui sont dans cet état difficile, Jésus passera dans leur vie. Ceux qui sont traversés par des moments difficiles, par des situations très difficiles, Dieu a prévu un moment où il va envoyer son fils vers cette personne. Il faut que la parole de Dieu soit écoutée, entendue par cette personne. Et Dieu envoie son fils pour cette mission. Et Jésus va, il dit, nous devons passer en face. En face du lac de Galilée. Et ils prennent la barque et lorsqu'ils sont sur l'eau, dans le lac donc, et là, lorsqu'ils sont partis, le temps était bon. Mais à la suite, il y a un tourbillon qui vient là où ils naviguaient. Et ils ont commencé à crier parce que la barque commençait à remplir d'eau et ils étaient en péril et ils s'approchèrent et ils lui disent Maître, Maître, nous périssons et toi tu dors. Alléluia, gloire au Notre Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus était dans la barque et Jésus a une mission à accomplir. Il est envoyé du Père et cette mission qu'il a à accomplir, il a aussi le pouvoir. Il a menacé le vent et les flots et qui se sont apesés et le calme est revenu. est revenu. Le calme est revenu. Le calme tout était apaisé. Donc maintenant, ils vont écouter ce que Jésus a à dire. Et Jésus leur dit Où est votre foi dans ce que nous avons traversé ? Où est votre foi dans ce que nous avons maintenant traversé, ce que nous avons subi ? Et eux, étonnés, ils disaient Mais qui est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'ils obéissent à lui ? Jésus a trouvé la manière pour leur démontrer qu'il est le Seigneur de toutes choses. Il commande à toute la création. Maintenant, bien sûr, ils ont beaucoup plus de respect envers lui et je vais vous dire un secret. Maintenant, avec une plus grande crainte, ils approchent Dieu, sachant qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il faut que la crainte grandisse en eux pour que la gloire de Dieu soit flagrante. et bien claire. Et il disait au début Viens avec nous, nous allons t'apporter en face du lac. Et maintenant, c'est le contraire, c'est Jésus qui a permis qu'ils arrivent en face. Ce n'est plus eux qui vont apporter Jésus en face, mais c'est grâce à Jésus qu'ils sont arrivés en face du lac. Parce qu'il a donné à l'ordre au tourbillon de s'arrêter. et je n'aurai-je aucune assurance en moi-même. Et Jésus nous dit sans moi, vous n'êtes pas capables de rien accomplir. Donc, n'ayons pas confiance en nous-mêmes, mais sachons que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais, le bord en face n'est pas loin, le temps est bien et bon et je ne vois aucune difficulté à l'horizon. Ayons notre assurance et notre espérance et notre confiance en Jésus Christ. Et lorsqu'ils sont arrivés en face, lorsqu'ils sont sortis de la barque, il y avait là une personne de la ville qui est venue devant lui. Il est venu au-devant de lui, un homme de la ville et qui était possédé de plusieurs démons. Tout est prévu, tout est fait par Dieu. Les circonstances, les situations sont permises et faites par Dieu. Il n'y a pas de coïncidence. Alors, admettons que ce serait une coïncidence mais divine alors, si on peut se permettre d'utiliser ce terme, mais la providence c'est Dieu. La providence c'est Dieu. Des moments comme ça où il rencontre cet homme qui vient devant de lui, c'est Dieu qui a préparé cela. Cette coïncidence est faite par Dieu devant lui. Mais lui, il était, c'est un démoniaque. pourquoi est-il devant Jésus ? Mais Dieu permet cela pour le libérer. Il est le Seigneur de toute puissance, de toute la terre, de toute l'humanité. Alléluia ! C'est le créateur de toutes choses. C'est le Seigneur de toutes choses, le tout puissant. et la vie de cette personne qui vient au devant de Jésus démoniaque. Il était possédé d'une légion de démons. Légion de démons. Et cette légion de démons l'avait enchaînée à l'intérieur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait en lui pour aller au devant de lui et le rencontrer ? Parce que Jésus a permis cette rencontre avec ce démoniaque. Et Jésus l'a vu. Et quand Jésus le regardait, il ne voyait pas la personne, le démoniaque, mais il voyait la personne qui existait. Et bien sûr, les apôtres qui l'accompagnaient ne pouvaient pas discerner la personne qui était-elle vraiment. Alléluia. Seulement le Christ peut voir qui es-tu et qui tu vas devenir demain. Oui, le Seigneur voit ta personnalité et il voit qui tu vas devenir demain s'il te libère, si tu acceptes. Alléluia. Il nous accepte tous, des bons, des mauvais, des grands, des petits, tous, des anciens, ils nous acceptent tous. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu dans ces moments où nous vivons. Il est bon, il est miséricordieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi, tu vois aujourd'hui, mais Dieu te dit, ne regarde pas aujourd'hui, regarde demain, regarde devant toi, regarde ton futur, ne sois pas satisfait de ta journée aujourd'hui, mais regarde demain, parce qu'aujourd'hui nous sommes, mais demain nous ne sommes plus peut-être. Alors, regarde demain. Donc, disons que ici, Jésus a chassé les démons qui étaient en cet homme et cet homme était libéré de ses démons. Il était redevenu lui-même dans son bon sens. Et, bien sûr, tout ça a créé des situations, des gens qui étaient perturbés par cette situation. et Jésus nous dit, il vous est dans l'intérêt que je m'en aille et que vienne vers vous le Saint Esprit pour qu'il reste avec vous éternellement. Je ne vous laisse pas orphelins, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint Esprit qui sera avec vous éternellement. Alléluia. Et cet homme qui était maintenant libéré des démons, c'était quelqu'un qui est allé et qui prêchait la parole de Dieu, qui annonçait partout la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, le nouveau message de Dieu, la bonne nouvelle. Alléluia. Je veux rencontrer Jésus. Oui, il est proche de toi. Oui, il peut être proche de toi. Accepte-le. Alléluia. Plus loin, nous voyons un chef du synagogue qui avait une fille. Et dans la vie de ce chef du synagogue, sa fille était tombé malade gravement et était proche de la mort. Était proche de la mort. Et c'est quelqu'un qui est chef de la synagogue, sa fille prête à mourir, mais ce chef de synagogue a la foi et il sait que Jésus de Nazareth peut le guérir, peut la guérir, peut guérir sa fille. Et il va et il commence son chemin pour aller rencontrer Jésus. Il commence à aller vers Jésus, il a pris la décision. Et cela pour nous est un message. Aujourd'hui commençons à aller vers Jésus. Allons vers Jésus à partir d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui nous avons des douleurs, des souffrances dans notre vie, des moments très difficiles, commençons à aller vers Jésus. Si dans notre tristesse et dans notre souffrance, allons vers Jésus. Et Jésus prendra cela en main. Il va te libérer de tout, de tout ce que tu traverses. Il est temps que nous aillons vers Jésus pour recevoir sa grâce. Il est prêt à nous recevoir. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de bonne nouvelle. Va vers Jésus pour le rencontrer, pour l'approcher. Deviens quelqu'un qui cherche Jésus. Deviens un ami de Jésus. Va vers lui. Je t'en prie, chers frères et sœurs. Dans sa difficulté, dans sa souffrance et sa détresse, le chef de la synagogue décide d'aller vers Jésus. Parce que sa fille est en train de mourir. Elle a douze ans, il souffre, il a de la peine. Alléluia. Et il va vers Jésus. Il prend ses décisions à cause de cet événement, à cause de cet événement dans la vie de sa fille, dans la vie qu'il traverse, dans cette épreuve difficile. Alors nous voyons plus loin une femme qui pendant douze ans avait une hémorragie. Une hémorragie, elle perdait son sang. Et pendant ces douze années, elle a souffert. Elle est allée vers beaucoup de médecins. Elle a gaspillé tous ses biens, tout ce qu'elle avait, elle a donné aux médecins pour guérir. Et rien à faire. Rien à faire. Elle était toujours dans une hémorragie. Elle avait une hémorragie, elle perdait du sang. Pardon. Et elle est allée vers Jésus aussi. Aujourd'hui, je veux aller vers Jésus. Quoi que je traverse comme difficulté et souffrance, que j'aille vers Jésus, c'est le message. C'est de cette manière que Jésus permet qu'on aille vers lui. Alléluia. Acceptons-le. Acceptons-le. Aujourd'hui, allons vers Jésus. Allons vers celui qui donne à l'ordre au vent et à l'eau de s'arrêter et au tourbillon de s'arrêter. Alléluia. Alléluia. nous avons besoin de cette parole de Dieu. Et ceux qui sont proches autour de nous ont besoin aussi de cette parole divine, cette parole qui agit, qui transforme, qui guérit. Et quoi que notre vie soit, dans quelle situation quelle que soit, que notre cœur s'approche de Jésus. Et cette femme qui avait cette hémorragie, qui perdait son sang, dans sa détresse, dans son dernier espoir, dans son dernier espoir, dans sa détresse, elle va vers Jésus et si lui n'arrive pas à me guérir, c'est fini pour moi. Et là, elle dit approcher Jésus doucement. Elle avait dit en elle-même que si je touche le bord de son vêtement, je pense être guéri. Je crois que je vais guérir. Elle s'est approchée derrière Jésus, elle a étendu sa main, faible comme elle était, elle a touché Jésus. elle a été guéri. Tout simplement, tout simplement, tout simplement, c'est la parole de Dieu qui agit, c'est l'évangile qui agit, c'est la bonne nouvelle qui agit. Cela ne peut pas se faire sans Dieu. Et le Seigneur a compris qu'il y a une force qui est sortie de lui et il demande qui m'a touché. Et personne n'a rien compris de ce qui s'est passé. Personne n'a compris de ce qui s'était passé entre Jésus et cette femme qui l'a touchée. Aujourd'hui, que personne ne comprenne autour de toi, mais touche Jésus avec ton cœur. Touche Jésus avec ta volonté. Alléluia. Approche de Jésus. Parce qu'il est vivant. il t'écoute quand tu parles du plus profond de toi-même. Il t'écoute. Il entend ta voix. Et là, les disciples disent à Jésus, les apôtres disent à Jésus, mais tu dis qui t'a touché, tout le monde est sur toi, tout le monde te touche, te te pousse et tu demandes qui t'a touché. Ils ne comprennent pas. Mais Jésus dit, oui, quelqu'un sorti de moi et qui a guéri. Et cette femme s'est révélée. Elle a dit, elle s'est sentie, elle découverte, elle a dit, c'est moi. Et Jésus lui a dit, va en paix. Ta foi t'a sauvée. C'est la foi qui a sauvée cette femme. Je le répète, c'est la foi de cette femme qui l'a sauvée. Cette foi que nous pouvons tous avoir, chers frères et sœurs. Tous nous pouvons avoir cette foi. Alléluia. Le Seigneur qui a commencé son œuvre, il va la terminer. Il va terminer son œuvre pour chacun de nous. Soyons humbles et respectueux de Dieu. Alléluia. Soyons dans la sanctification, soyons purs, chassons les mauvaises pensées. parce que personne ne verra Dieu s'il n'est pas saint. Parce que le Seigneur vient. Amen.